... Alors, Daniel Marcelli est professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et président de la Société Française de Psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et des professions associées. Je lui donne tout de suite la parole. Oui, Florian, on m'écoute, effectivement, du coup, tout le monde à risque. Alors, Philippe Guton vient de nous parler de la tentation d'Olivier. Il y a aussi la tentation de Gilles, en arrière-plan. Il y a également la tentation du Christ. Et il y a la tentation suicidaire, qui est le titre de ce qu'on appelle. La tentation. Au fond, il y a la figure du suicide, il y a un mot qui a été prononcé par Philippe, il y a toujours l'énigme. L'énigme qui est aussi une tentation. Une tentation qui nous attire. Dans le monde, page 5, daté d'aujourd'hui, voici le rêve qu'a fait le terroriste qui s'est fait exposer le lendemain à Bruxelles. Je tiens à vous raconter mon rêve. J'étais sur un bateau avec Hamza et Souleymane. On avait chacun un otage. J'ai dit à Souleymane, qui avait une ceinture, « Prends mon arme et donne-moi ta ceinture, je me sentirai plus à l'aise. » Il me l'a donné, puis à ce moment, je me suis précipité avec mon otage vers deux soldats. Puis j'ai actionné ma ceinture. Puis ma tête est arrivée dans une terre. Le chèque Adamni et Al-Bouhamet ont pris ma tête. Et puis on dit, « Il sourit ou pas ? » À ce moment-là, j'ai vu l'âme des trois personnes que j'avais tuées devant moi. Elle disait, « Quel jour heureux ! » Là, j'ai commencé à avoir peur. Pensant que j'étais dans le faux. Je disais, « Alors, on était dans le faux ? » Puis, d'un coup, les âmes de ceux que j'avais tués ont brûlé, puis disparu d'une façon très rapide. Puis l'étendard de l'islam est sorti de la terre et s'est élancé vers le ciel. Ça veut dire un peu en hauteur. Puis j'ai vu une lumière au ciel dans mon rêve. C'était Allah, qu'il soit exalté et glorifié. Mon âme est devenue une boule de lumière. Il m'a dit, « Mon serviteur, aujourd'hui, ta déligrance. » La bonne crainte a envahi mon cœur. Puis à ce moment-là, je me suis réveillé en battant fort du cœur. La tentation. La tentation. Il y a 4 millions d'années, il y avait sur Terre des petites boules avec 4 pattes, un petit trou devant, une petite queue derrière. Quand ils jouaient dans les champs, ils combattaient vachement heureux. Et les dieux, voyant cette ignominie, les êtres humains à plusieurs queues, d'un coup de cercle, ont tranché ces boules avec les uns 2 pattes, un petit trou, les autres 2 pattes, une petite queue, et désormais, ils passeraient leur temps à secourir les uns après les autres dans la dérédiction fort triste de la vie. Pour tenter de retrouver cette tentation de l'unité solipsiste dans un excès absolu. Voilà. C'est ce qu'a raconté Philippe. C'est ce qu'a raconté Philippe d'une certaine manière. Dans toute tentative de suicide à l'adolescence, il y a la tentation de mourir pour posséder sa vie. Pour posséder pleinement sa vie. Voilà. Pour posséder pleinement sa vie. D'ailleurs, souvent, dans les jeunes qui sont en pétard avec leurs parents, à un certain moment, ils disent « Je t'ai pas connu de vivre ! » Et le parent entend tout de suite « Il va se suicider. » Il faut être des adultes un peu stupides pour accepter de vivre alors que les deux événements essentiels de notre vie, notre naissance et notre mort, nous échappent. Donc, il faut avoir accepté cette ignominieuse finitude et avoir prononcé à l'excès. À l'excès de vie. Effectivement, il y a dans cette réunion mirvanique, comme ça, fantasmée, quelque chose qui surmonte ce qui est le destin humain, humain, d'être sécaré, c'est-à-dire d'être coupé, donc sexué. Sexué vient de sécaré, qui veut dire coupé. Et effectivement, la planche a raison, lorsqu'il parle du sexe « al », « al », « all », le tout, c'est-à-dire le contraire du sexe, quelque chose qui serait le tout, et la désir de retrouver cette espèce d'union absolue. Bon, voilà quelques introductions. Je vais vous parler de la rage tout à l'heure, mais je vais faire quelques généralités. À propos, puisqu'on est dans la tensation suicidaire, il faut quand même que j'en pose un tout petit peu. Je dois en dire qu'à l'adolescence, on va revenir non pas au cas singulier, mais à l'ensemble, ce qui caractérise les adolescents, c'est peu de suicides effectifs et beaucoup de tentatives de suicides. On a fait des pauvres, les jeunes meurent moins. Je ne suis pas convaincu que les produits créés dépendent des psychiatres et des psychologues. Je pense en revanche qu'ils dépendent de l'absence d'armes à feu dans les chaumières, et chaque fois qu'il y a des armes à feu, c'est dangereux. Et la modification de ce qu'on appelle les blisters, c'est-à-dire qu'on a supprimé des boîtes de médicaments avec des doses telles qu'on pouvait mourir. Par exemple, le dafalgan, vous avez 8 comprimés dans la boîte maintenant et vous ne pouvez pas vous supprimer avec 8 comprimés. Alors qu'avant, quand vous en preniez une certaine quantité que je ne vous dirai pas, vous finissiez par avoir une hépatolise aiguë, c'est-à-dire une forme du foie à intoxication, et là, on mourrait à tous les coups. Parce que vous n'avez pas un foie de recassement sous les mains à chaque foie, oserais-je dire. Donc, effectivement, une diminution des suicides, mais une augmentation des tentatives de suicides relativement importante et je dirais presque que ça continue d'augmenter. Si en plus, on y ajoute d'autres signes automutilataires. Deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est que les suicides, il y en a plein et je pourrais même donner des cas où, de mon point de vue, passer à l'acte suicidaire et mettre en place une tentative de suicide a été un acte salvateur et thérapeutique pour le fonctionnement psychique et a permis, au fond, de traverser l'acléron pour se retrouver du côté non pas de la mort mais de la vie et effectivement, quelque chose qui a soutenu ces jeunes. Donc, il y a même, je pense, de mon point de vue, des tentatives de suicide qui peuvent être soignantes à condition, bien sûr, qu'il y ait une forme de mise en charge. En revanche, le risque des tentatives de suicide et c'est ce que je voudrais dire, c'est le risque de récidive. Et, bon, chaque fois, c'est effectivement le facteur majeur de faire une tentative de suicide c'est d'en avoir déjà fait une. C'est une relative la panissade mais ce qui veut dire quoi ? J'insiste et je crois que, moi je crois beaucoup à ça, un jeune qui fait une tentative de suicide, c'est pas vrai pour les personnes âgées et c'est vrai pour les jeunes, un jeune qui fait une tentative de suicide 99 fois sur 100, c'est parce qu'il veut vivre mais il veut vivre autrement. Ce qui veut dire que l'entente professionnelle du soin, si quand vous prenez un jeune en soin, vous n'introduisez pas les possibilités d'un changement, le risque d'une récidive est un temps. C'est extrêmement simple. Après, effectivement, trouver les conditions de ce changement, c'est plus compliqué. Mais un jeune qui fait une tentative de suicide, c'est un jeune qui veut vivre autrement. donc votre fonction, c'est d'introduire de l'autrement dans la vie de ce jeune. De l'autrement matériel, c'est pas possible, de l'autrement psychique, de l'autrement interactif familial, c'est à vous de choisir le bouton sur lequel vous devez appuyer et qui sera le plus facile à mettre en place pour introduire cet autrement. Mais s'il n'y a pas d'autrement et si on le remet dans les conditions antérieures, dans les 3 à 6 mois, il risque de faire une récidive, dont la probabilité est qu'elle soit plus grave que la précédente s'il a un fonctionnement psychopathologique assez saillant. S'il a un fonctionnement niveau typo-normal, la tentative de suicide c'est à peu près identique. Mais il va apprendre quelque chose qui est terrible, c'est en manipulant la menace de suicide que j'obtiens barre sur les autres. C'est-à-dire que la tentative de suicide est devenue un langage, un langage social. Et les jeunes savent très bien aujourd'hui qu'en menaçant de se suicider, ils obtiennent ce qu'on leur refusait alors la menace. Donc effectivement, il faut effectivement à la fois être attentif qui en même temps connaître ce langage. Ça ne veut pas dire parce que je dénie toute valeur à la tentative de suicide. Je veux dire que c'est devenu dans notre société un langage social. L'autre, probablement plus un langage social que du temps où J.D. écrivait ce roman sur les faux-monnailleurs et ensuite sur la Porte étroite. C'est après qu'il est parti en Tunisie, quand il a rompu avec Marc et qu'il est parti en Tunisie écrire la Porte étroite. Je crois qu'il avait écrit les faux-monnailleurs. Oui, mais il avait élu de la Méditerranée entre lui et Marc, il me semble. Dans les lectures d'adolescents, j'étais très élu par les écrits de Gilles. J'ai quelques souvenirs. Je ne lui ai pas relu depuis. Donc voilà, c'est des éléments essentiels à avoir en tête de l'ambiance sociale. Et, dernier point qui me paraît fondamental, il y a un philosophe qui s'appelle Sioran. Sioran, c'était le philosophe de la dérision et de la mort et qui, je pense, n'a pas passé une journée sans penser qu'il pourrait se suicider. Vous rencontrerez, j'espère, je parente, les adolescents qui ont de la vie une pensée de dérision. Qu'est-ce que c'est que cette pitrerie qu'on vit tous les jours ? Et au fond, l'idée de pouvoir se suicider, c'est l'idée de pouvoir sortir dignement de cette pitrerie. Vouloir supprimer cette idée à ces adolescents, ça peut les conduire à passer à acte. Discuter de semaine en semaine, deux fois par semaine, de ce que ça représente, cette pitrerie, qu'effectivement, ils gardent cette possibilité de se suicider et que c'est ça la condition de leur liberté, ça les maintient en vie. Mais ça veut dire aussi qu'en tant que thérapeute, on doit supporter l'angoisse projetée de cet adolescent. Donc c'est ça, ça sera ça, votre boulot et le paradoxe absolu. Le paradoxe absolu qui, effectivement, fait que vous allez être amené à supporter cela. Sur un et moi, on a 84 ans dans son lit. Mais probablement, d'ailleurs, chaque jour, l'idée d'en finir avec cette pitrerie. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à la radio, devant des journalistes, c'est trop complète, mais qu'on peut peut-être un peu dire devant un film. Et je souhaite pour vous que vous ayez de temps en temps des jeunes comme ça, qui, effectivement, vous amènent à être dans ce contact humain avec eux. et un petit à petit après, éventuellement, à faire de la psychopathologie. Mais je crois d'abord et avant tout qu'un jeune suicidaire, ce qu'il a besoin, c'est de rencontrer une personne humaine. Une personne humaine qui discute avec lui de tout cela et qui puisse, effectivement, avec lequel il engage comme ça une forme de plaisir de parler qui le soutiendra durablement. J'ai eu la chance pendant 45 ans de psychiatrie d'adolescent. Catherine Matin qui est là pour m'entémergner. Je me suis occupé de l'unité d'adolescents, etc. Je n'ai jamais eu, y compris dans les adolescents que je suivais, je n'ai jamais eu d'adolescents qui se sont suicidés, soit pendant qu'ils étaient en charge d'hôpital, soit pendant qu'ils étaient en thérapie avec moi. Peut-être que je me suis rangé pour jamais en prendre ça, c'est possible. Mais bon, en tout cas, en institution, j'avais une position fondamentale en institution, c'est que plus un adolescent avait tort, plus, moins il faut insister pour lui montrer qu'il a tort. Plus un adolescent a tort, plus il faut faire comme s'il avait raison. Il ne s'agit pas de lui dire « t'as raison de dire ça, il s'agit de lui dire « tu dis ça, bon, moi je ne crois pas nécessairement ça, mais je ne cherche pas à te convaincre. » Parce que quand vous voulez convaincre un adolescent qui est installé dans des processus psychopathologiques, vous pouvez tout seul. Donc il faut faire très attention à ça et très ménager ce qu'on pourrait appeler le narcissisme de l'adolescent. Bon. Alors, vous voulez comparer un peu de la rage ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la psychologie, la difficulté de la sémiologie, parce qu'il faut quand même parler un peu de sémiologie aussi, la difficulté de la sémiologie de la tentative de suicide, c'est qu'elle intrigue deux dimensions extrêmement liées, mais qui sont en même temps un peu opposées. La dimension répressive et la dimension impulsive. Quand, dans un temps que vous avez, avant de le prendre en charge, il faut bien évaluer, on a parlé tout à l'heure d'évaluation, et dans l'évaluation éco-pux-psychodynamique, il faut évaluer la dimension dépressive et la dimension impulsive. Parce qu'effectivement, ça ne va pas donner les mêmes tableaux, et surtout, ça risque, dans le cours de la prise en charge, de ne pas poser les mêmes problèmes. Quand la dimension impulsive prédomine, très nettement, il faut faire relativement attention. Et quand la dimension dépressive prédomine, c'est moins... Le risque de récidive est paradoxalement moins grand. Et il n'y a aucun rapport entre la profondeur de l'une ou l'autre de ces dimensions et la gravité du physique. Vous pouvez avoir des dimensions impulsive extrêmement fortes, des suicides pas trop graves, et vous pouvez avoir des dimensions impulsive pas très fortes, et un suicide, une tentative qui peut aboutir à la mort. Donc, il faut toujours faire attention à cela. Dans la dimension impulsive, évidemment, c'est la dimension un peu de la rage qui peut l'emporter. Et il me semble aujourd'hui que c'est devenu une idée de plus en plus importante. Donc, j'ai écrit ce livre, « Avoir la rage », et je l'ai sous-titré « Du besoin de créer à l'envie de détruire ». Et le mot « Besoin », « Envie de créer » et « Détruire » sont très importants. Donc, je crois aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui disent « J'ai la rage ». « J'ai la rage ». Bon, c'est à peu près la même chose que « J'ai la haine ». Et d'ailleurs, dans les banlieues, il y en a même qui disent « Ah non, j'ai le seum ». Hein ? Vous l'avez entendu ? « J'ai le seum ». Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire « Le seum » ? Ah ! Alors, s'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire « J'ai le seum », vous devriez aller chercher dans les dictionnaires d'arabe « J'ai le seum », ça veut dire « J'ai le fenin », « J'ai le poisson ». « J'ai le venin », « J'ai le poisson ». Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Voilà. Donc, sachez au moins que quand il dit « J'ai le seum » et qu'il vous regarde, ça veut dire « J'ai en moi le venin qui peut te contaminer ». C'est pas facile de tendre la main à quelqu'un qui a le venin ou qui a la rage. Il peut vous faire mordre et vous faire contaminer. Et en même temps, c'est un défi. Acceptes-tu de tendre la main à quelqu'un qui pourrait te contaminer ? C'est-à-dire, c'est le potentiel de danger aujourd'hui et d'un jeune. Alors, cette rage, effectivement, aujourd'hui, les jeunes la revendiquent. Et c'est une question très différente. C'est nouveau. Il y a 40-50 ans, quand vous voyez les jeunes qui faisaient les ablécines, on dit « Ah ! » qui cassaient les choses, on dit « Ah ! » c'est des enragés. Vous voyez, quand on dit que c'est des enragés, c'est depuis la position haute et on regarde en bas ces enragés, ces petits merdeux d'enragés en bas. Tandis que quand le jeune dit « J'ai la rage ! » vous voyez bien qu'il y a quelque chose de la revendication. On va même dire la revendication narcissique. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais aujourd'hui, il y a une quasi-équivalence. J'avais l'intention d'écrire ce livre et j'en parle à un ami qui est ici qui s'appelle François Marty et il me dit « Qu'est-ce que tu veux écrire sur la rage ? » « Bon, c'est la rage narcissique, mais quoi d'autre encore ? » Tu te rappelles, le madame dit ça ? Alors, il y a vrai que des gens comme Kertner, des gens comme Coyute ont beaucoup parlé de la rage narcissique. Il y a vrai aussi, j'ai rien à vrai que la rage, c'est l'état émotionnel d'un narcissisme dégudé, d'un narcissisme déplié. Et donc, c'est un état que j'appellerais presque pré-objectal ou pré-émotion, pré- voilà. Et donc, aujourd'hui, les jeunes disent « J'ai la rage ! » avec une importance sur laquelle il faut se pencher. Et c'est parfois quand ils font la rage qu'ils passent à l'acte dans des actes hétéro- ou auto-agressifs de manière un peu indifférenciée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant qu'on était en train de manger ensemble, à un moment où j'ai un peu fait le pitre, les gens, quand on parle de la rage, il y a deux expressions qui sont agressantes. quand vous avez des problèmes, vous êtes engueulé avec vos amis, avec vos parents, avec vos enfants, avec vos collègues, puis vous n'en pouvez plus. Alors, des fois, vous vous dites « J'ai pété les plombs. » « J'ai cassé, je suis passé à l'arbre. » « Bon, là, vous êtes psychologue, vous avez un cortex assez développé. » Donc, en général, c'est plutôt que vous avez pété intérieurement les plombs. Ça s'est allumé dans votre tête et ça a chauffé fort. Et vous avez vraiment eu envie d'exploser. Vous avez fait ça peut-être que quelques heures ont quand même pété les plombs. Et puis, de temps en temps, un certain nombre d'entre vous, quand vous avez réussi après des périodes comme ça, comme on dit maintenant dans la psychiatrie, des périodes adverses, vous avez été rencontrés de l'adversité d'une manière un peu importante. Vous avez réussi à vous ressourcer et à vous dire « J'ai rebondi. » « J'ai rebondi. » « Ah ! » « Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on dit que j'ai rebondi ? » « Hein ? » Cette espèce de tension interne qui est faite comme un ballon à l'intérieur, à l'intérieur que le ballon. Eh bien, ce qui soit vous fait péter les plombs, soit vous fait rebondir. Et en fonction de la manière dont l'objet en face de vous aura réagi, soit vous pétez les plombs, soit vous vous protissez. C'est la ligne de crête d'un narcissisme dénudé qui se sent très vulnérable et qui dépend de la réaction d'objet. Au fond, la pulsion, comme le dirait le Sion, qu'on doit connaître ici, est très dépendante de la réponse de l'objet. Eh bien, je dirais que la rage est typiquement dans cette posture-là. Typiquement. Alors, quand est-ce qu'elle survient à cette rage ? Première chose, on va la définir très brièvement pour la décider de la colère. La colère, elle a son objet, elle est dirigée contre l'objet. La rage, elle n'a pas nécessairement un objet. D'ailleurs, une colère rentrée, ça peut devenir de la rage. De même qu'une rage qui trouve un objet de complaisance, ça peut se transformer en colère. D'ailleurs, quand vous regardez les index, les citations de livres comme ceux de Kahnberg ou de Cahut, ils mélangent dans l'indication que vous avez rage, allez voir colère, colère, allez voir rage. Donc, la limite entre les deux n'est pas complètement bien distinguée. C'est-à-dire que la rage est une colère violente, avec cette dimension d'explosivité, d'explosivité ou de menace d'explosivité. Quand est-ce que ça survient ? Je crois dans deux circonstances, c'est essentiel. Ça survient quand la personne est confrontée à la solitude ou confrontée à l'impuissance. C'est-à-dire deux situations qui mettent le narcissisme à but. La solitude, pas seulement la solitude matérielle, mais plus encore la solitude psychique, c'est-à-dire que quand on a le sentiment que l'autre qui est en face de nous ne fait aucun effort pour chercher à nous comprendre. Quand vraiment on a l'impression d'être renvoyé à cette espèce de solitude, l'autre s'en fout et ne cherche pas à comprendre ce qu'on est en train de lui dire, de vouloir lui dire, qui nous paraît important. Et là, effectivement, il y a une situation de racheter très fréquent dans les relations couples ou dans les relations parents-enfants, etc. Par exemple, quand les parents parlent avec leur adolescent, ce qu'ils veulent en général, c'est obtenir de l'adolescent qu'ils finissent par dire « Oui, papa, oui, maman, t'as raison ». C'est-à-dire de le convaincre. Plus un parent développe des arguments pour convaincre l'adolescent, plus ça le met en rage. Parce qu'il a le sentiment qu'on n'entend pas ce qu'on lui dit. Et quand un adolescent discute avec ses parents, c'est pas pour chercher à être convaincu de ce que disent ses parents, c'est pour les pousser à bout dans leur retranchement. Donc, il faut aider les parents à discuter avec leur adolescent, mais en faisant le deuil qu'un jour ou l'autre, leur adolescent leur dira « Oui, papa, oui, maman, t'as raison ». C'est aussi simple que ça. Sinon, vous allez pousser l'adolescent dans des crises de rage. Donc, c'est le sentiment d'être incompris et d'avoir en face de vous quelqu'un qui ne cherche pas à vous convaincre, à vous comprendre. Je suis en train d'essayer de vous convaincre et du coup, je fais un truc. Je ne cherche pas à vous comprendre. Et le deuxième, c'est la solidité, l'impuissance. Et là aussi, l'impuissance, bon, c'est la dimension oedipienne, la dimension castration. Mais il y a surtout la dimension narcissique, l'impuissance et le sentiment qu'on n'a plus aucun levier sur la marche du monde, qu'on ne sert à rien. Bon, alors, chacun, le cercle de son influence peut aller à ses proches, à son groupe, à l'université ou à la terre entière, en fonction de chacun. Mais on a tous quand même, quelque part, le sentiment qu'on est utile à quelque chose dans ce monde, au moins à ce niveau-là. au niveau de vos proches. Et quand la personne humaine a le sentiment que vraiment, ça n'a plus aucune importance sur la marche du monde, il y a un vrai sentiment d'impuissance. Ces deux moments sont les moments où quelque chose de la rage émerge. Alors, elle émerge évidemment quand il y a ces deux, ces émotions-là qui sont particulièrement ravives dans la vie des sujets. Je vais vous donner deux exemples pour vous poser. Les petits-enfants, les nourris, les petits-enfants, quand ils commencent à marcher, 15, 16, 14, 15 mois, les parents veulent les emmener faire des courses, ils les mettent dans la poussette, ils y vont, et puis à un moment, l'enfant a envie de sortir, il le sort de la poussette et puis il y a en main. Puis là, il va lui en remettre dans la poussette. Et là, il y a une crise de rage. L'enfant se met le doré, les petits-enfants en opistotonos, et puis il faut le casser en deux pour pouvoir le mettre dans sa poussette. Et plus on insiste, plus c'est difficile. Est-ce que chacun d'entre vous, là, tout ce temps que vous êtes, de sortir de cet amphi, je vous supprime vos vélos, je supprime vos voitures, et je vous remets dans un état d'impuissance ? Est-ce qu'on accepterait ? Eh bien, un enfant de 14 mois qu'on remet dans sa poussette sans lui expliquer, sans rien lui dire, on le ramène à l'état d'impuissance de l'enfant qui ne marche pas. Donc effectivement, il faut que les parents ou les adultes disent, écoute, je suis désolé vraiment de te remettre dans sa poussette, mais là, on est pressé, on va aller jusque là, et quand on sera là-bas, on t'enlève de ta poussette et tu pourras marcher. Avoir un peu de considération pour ce petit qui vient d'accéder à la jubilation absolue qui est l'état de marche par rapport à la situation intérieure. Donc là, il est confronté à son impuissance et c'est extrêmement violent. Donc voilà, un petit peu un affect assez typique. Vous voudrez en trouver d'autres qui sont de plus en plus fréquents dans ce qu'on appelle l'intériorité des troubles d'opposition parce que justement, aujourd'hui, l'enfant est élevé avec une attention extrême à son narcissisme. Et ça donne des êtres humains nouveaux. Qu'est-ce qu'il me reste ? Cinq minutes ? Oh purée. Mais j'ai commencé, j'en fais l'introduction. Les deuxièmes... Alors je saute là-dessus ce que je voulais dire. Je saute sur les pieds. Non, 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 ça va. Non, non, les personnes âgées, les personnes âgées aussi, ils ont des crises de rage. Les crises de rage, bon, je vais pas... Orage, au désespoir, au vieillesse et demie, à mon bras, etc. Quand mon bras n'est plus capable de tenir mon épée, il faut que ça soit le jeune comte qui le tienne à ma place, c'est possible, et que je dois dépendre de lui. DÉPENDRE de lui. La dépendance. La dépendance. Et à l'adolescence. Et à l'adolescence, évidemment, c'est l'âge de la vulnérabilité narcissique. Pourquoi ? Parce que le corps change, mon identité est instable. Pourquoi ? Parce qu'il est habité par une excitation qui me rend presque étranger à mon corps. Pourquoi ? Parce que j'entre dans la sexualité. Retenez, et c'est on pourrait dire ce que vient de dire Philippe en état d'exemple, la sexualité, c'est l'entrée dans la dépendance. La sexualité, c'est l'entrée dans l'énigme du désir de l'autre et l'énigme de l'altérité du désir de l'autre. Devenir sexué génitalement, c'est devenir dépendant. Et quand on raconte des conneries aux adolescents qu'en grandissant ils deviendront autonomes pour eux et indépendants, c'est la pire des bêtises. Devenir sexué, génitalement sexué, c'est devenir dépendant du désir de l'autre. Et malheureusement, dépendant du désir d'un étranger. Même pas de papa, maman. Parce qu'on est obligé d'aller chercher sur un étranger ce fameux complément de Platon. Et bien effectivement, à ce moment-là, le narcissisme n'est pas dû. Et si bien sûr, cet adolescent a vécu des situations de carence, a vécu des situations difficiles, a des blessures plus ou moins importantes, cet état de dépendance devient absolument impossible à supporter. Alors la rage a fait commencer la fête de ce narcissisme et on la retrouve dès la petite enfance que j'ai cherché à comprendre dans les travaux. La rage n'apparaît pas dans les travaux de folie. Pratiquement, quand il cite la rage à propos d'un enfant qui a des colères de rage parce qu'on lui a supprimé sa nourrice. Et c'est donc uniquement descriptif. Il n'y a pas d'abord roche psychopathologique de la rage. Il faut attendre la génération des analyses de deuxième génération. Quand j'ai fait plus de cinq minutes, il me dit des générations de deuxième génération, Kermberg, Cohut, etc., pour qu'il parle de la rage narcissique qui est précisément cet affect qui survient avec ce désir de destructivité au moment où l'objet d'emprise ou l'objet de maîtrise tente d'échapper. Et l'objet d'emprise et de maîtrise en particulier dans les thérapies psychanalytiques, c'est lorsque le thérapeute est inclus dans ce soin grandiose ou dans cette relation narcissique avec le patient et quand dans un coup par des attitudes ou des interprétations il montre un espace de différenciation qui peut entraîner des crises de rage chez le patient parce qu'effectivement ce ressort à ce moment-là touche du doigt le fait que son emprise lui échappe. Et donc c'est assez typique de ces états. On le retrouve également un peu chez Winnicott mais il ne va pas utiliser le mot rage. Il y a un article qui est très intéressant chez Winnicott qui s'appelle l'utilisation d'objets et qui montre bien qu'entre la relation d'objets, la relation d'objets qui s'inscrit dans une relation d'amour et de rêve comme le mot classique. Avant la relation d'objets il y a l'utilisation d'objets. Et l'utilisation d'objets c'est la possibilité pour le petit le bébé de détruire l'objet sans que ça n'ait de conséquence pour lui. Sans que ça n'ait de conséquence pour lui. Je peux utiliser détruire l'objet comme mon bon plaisir le veut sans que j'ai de rétorsion à craindre. Et c'est quand j'ai l'assurance que je peux utiliser l'objet selon mon bon plaisir qu'après je peux rentrer dans des relations d'objets, d'amour, de rêve, etc. Et bien je dirais que cette utilisation d'objets c'est cette dimension d'une rage narcissique fondamentale qui fait que tout à chacun on a envie que le monde soit à notre désir seul. Alors effectivement comme j'étais en train de le dire avant que ce méchant Florian me boucle avec son petit paquet les enfants aujourd'hui précisément les petits sont élevés avec cette espèce d'attention au narcissisme du petit d'attention à la satisfaction de ses besoins et je dirais même d'attention à la stimulation de ses compétences puisqu'on sait qu'aujourd'hui qu'un bébé c'est compétent. Et je dirais qu'aujourd'hui les jeunes qui ont 15-16 ans actuellement dès leur naissance pour leur grande majorité ont été élevés et ça c'est nouveau dans un contexte où le rapport à soi l'emporte aujourd'hui selon le rapport à l'autre. Dans l'éducation des enfants le rapport à l'autre a toujours précédé le rapport à soi. On se taire on baisse les yeux etc. Aujourd'hui jusqu'à 3-4 ans on élève les enfants avec l'illusion que le rapport à soi l'emporte sur le rapport à l'autre. C'est ça. Alors ça leur donne une sorte de sécurité narcissique mais d'une sécurité narcissique cristalline. Parce que à un certain moment et à l'adolescence à ce moment-là et bien effectivement la vie est telle que l'adolescence n'est pas au centre du monde. Et la sexualité elle ne peut exister que dans un rapport à l'autre. la sexualité solitaire existe mais elle est quand même moins satisfaisante que la sexualité avec l'autre. Et qu'effectivement c'est le paradoxe absolu d'amour et de la relation sexuelle c'est que c'est la chose la plus intime mais qui nécessite l'autre pour la découvrir. Donc c'est le paradoxe du narcissisme je vais bientôt en avoir fini. Et donc effectivement les adolescents face à cela sont en un tas de rage. Quand ils n'ont pas eu trop de blessures quand ils n'ont pas de fidélité personnelle familiale et sociale et quand ils ont un petit don quelque part cette rage elle épouse à ce que Philippe Buton a beaucoup écrit c'est-à-dire qu'elle est le support de la créativité du génie adolescent dont il aime bien parler. C'est-à-dire c'est cette rage qui les pousse à ce qui est l'objectif aujourd'hui de tout individu montrer sa singularité. C'est à travers la créativité qu'on devient singulier. Et effectivement c'est en étant créatif qu'on soigne sa rage. Malheureusement pour certains soit ils n'ont pas la persévérance nécessaire soit ils n'ont pas le don suffisant et ils n'ont pas cette possibilité. Et comme le dit Philippe Jamais le génie de la la pauvreté ça peut être la destruction car on peut toujours être génial dans la destruction et se montrer singulier. Et là le risque effectivement c'est que sa rage bascule de la créativité à la destructivité. Et pour l'adolescent l'objet qui est sous sa main c'est son corps. Et c'est un seul-là qui peut exercer sa rage entre lui-même. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci Daniel et désolé pour la mauvaiseté naturelle. Je passe tout de suite la parole. Donc un merci pour la discussion. Je ne suis pas sûr de remercier Brigitte pour m'avoir mis à cette façon. Alors concernant le merci pour vos deux exposés extrêmement pertinents et ça mobilisait beaucoup d'énergie dans la salle. Ce qui concerne ce qu'a dit Philippe ça va permettre de faire quelques liens avec son analyse ce matin. On voit bien dans le tout ce que tu nous as raconté on voit bien d'abord l'idéalisation de la mort. Il y a quelque chose d'une idéalisation de la terre-mer que je le disais ce matin. Il s'agit d'aller se reposer sur le divan et c'est à ce moment-là qu'il fait une tentative de suicide. Aller se reposer sur le divan c'est d'abord comme repos c'est une quête d'un repos dans des bras parentaux. Le divan comme objet parental qui permet le repos qui soutient le bébé qui tient l'enfant qui a besoin de calmer toute cette excitation tout cet excès d'émotion parce que la question c'est de savoir si on peut mourir d'excès l'excès peut être autant traumatique que le manque l'excès peut être autant traumatique que le manque donc c'est d'abord comme repos pour faire taire cet excès d'émotion et puis on a entendu toute la question de la honte dont on a aussi parlé ce matin alors la honte la honte du fait de l'homosexualité dans le domaine la honte aussi du fait de ce qu'il était question d'éviter un duel dans une des théories sur laquelle qui expliquerait la tentative de suicide c'était je me suicide pour éviter le duel que je vois dans laquelle je suis engagé éviter le duel on va dire éviter la conflictualité éviter la rivalité éviter la compétition éviter la situation équipière on peut décliner ça de différentes manières et puis un autre aspect qui rejoint à la question de la honte c'est la nudité tu as assisté plusieurs fois sur le fait que le jeune est découvert j'ai mangé son prénom Olivier Olivier est découvert nu il est nu dans la salle de bain la nudité alors c'est sexuel bien sûr mais c'est aussi le fait d'être désinvesti d'être déshabillé dévêtu investir et vêtir c'est la même on la même racine être nu c'est être désinvesti être décramponné je le disais ce matin être lâché par l'autre par l'investissement en l'autre donc au fond on pourrait dire que peut-être cet Olivier qui a tout eu qui a eu l'expérience idéale l'objet idéal ça craint c'est d'être désinvesti de se retrouver nu c'est comme si mettait en scène cette nécessité de se désinvestir de l'autre alors par excès d'emprise de l'autre peut-être donc on revient à la dimension de quête la dimension de quête Gide qui nous disait aurait aimé avoir un autre initiateur faisait vivre à ses adolescents dont il parlait ce que lui-même aurait aimé être il y a une quête ce qui compte c'est la quête c'est comme dans la quête amoureuse bien sûr mais c'est aussi comme dans toutes les situations limites bon c'est l'adolescent le fonctionnement adolescent est très proche du fonctionnement limite on peut dire que c'est un peu la même chose que les adolescents sont un petit peu des états limites et il se trouve que je fais un cours sur les états limites les étudiants qui sont là ont souvent entendu dire ça si vous êtes amoureux d'un état limite il ne faut surtout pas lui donner cette recherche parce que une fois que vous lui donnez c'est terminé il ne voudra plus vous voir parce que ce qui compte pour lui ce n'est pas d'avoir l'objet c'est votre enquête une fois qu'on a obtenu ce dont on enquête c'est fini on ne s'intéresse plus à l'objet on s'intéresse à l'objet tant qu'on est en quête de ce qui ne le dégale pas donc peut-être que là le fait d'avoir obtenu ce paradis tu disais pourquoi il a pris la hausse alors qu'il a obtenu le paradis peut-être que avoir obtenu le paradis il n'y a plus besoin d'être en quête donc il n'y a plus de raison de vivre et puis peut-être aussi que c'est une manière on pourrait dire de préserver l'idéal que de se suicider une fois qu'on a vécu la relation idéale si je me suicide je préserve cet objet idéal je préserve l'expérience du risque de l'abîmer de la désidéaliser donc il y a quelque chose du suicide comme protection du bon objet idéalisé de la bonne expérience idéalisée on l'avait un petit peu évoqué aussi ce matin alors Daniel Marcelus alors c'est un plaisir pour moi d'être à côté de lui on s'est croisé plusieurs fois c'est un plaisir de m'entendre les gens qui me connaissent savent que je suis très très intéressé par les traces de l'infantile par la manière dont l'infantile persiste ou vit dans l'adulte donc c'est un c'est un exemple un cas clinique extrêmement intéressant d'année on voit l'enfant toujours vivant toujours créatif j'aime beaucoup un psychanalyste que vous connaissez sans doute Salomon Resnick qui disait toujours il disait qu'il est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps il disait toujours ne jamais perdre le contact avec son moi ludique si on veut être soignant psychanalyste ou autre il faut toujours 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 rester en contact avec son moi ludique c'est-à-dire il est tout le temps en contact avec son moi ludique et on peut tout à fait observer cet enfant-là la manière dont il tape sur la table j'ai pu comme ça faire une observation très précise alors c'est très très intéressant oui les étudiants me demandaient parfois qu'est-ce qu'il fallait pour être pédopsychiatre pour s'occuper d'enfants je me disais est-ce que vous aimez jouer on est bien d'accord alors ce que tu as dit est évidemment extrêmement important à mourir pour posséder sa vie c'est-à-dire on a pu dire aussi ce matin c'est comme s'il fallait aller jusqu'à la mort ou jusqu'à risquer la mort pour se sentir existé pour se sentir vivant pour se sentir maître de soi-même pour être sujet de soi-même sinon on n'est jamais sûr tant qu'on n'a pas vie qu'on n'a pas de vie sa vie en jeu on n'est jamais sûr que sa vie nous appartient qu'elle n'est pas celle d'un autre pour être sûr convaincu d'être sujet de soi-même il faut avoir pris le risque d'une certaine manière de perdre sa propre vie pour s'en sentir le sujet la tentative de suicide comme désir de vie évidemment avec ce côté paradoxal la tentative de suicide comme langage social ça aussi c'est très important c'est effectivement un langage social et même on peut aller plus loin on apprend même tout à l'heure ce matin des films parler de la manière dont le suicide est genré d'une certaine manière on ne se suicide pas de la même manière si on est garçon ou fille peut-être qu'on apprend aussi de la même manière qu'on apprend à être garçon dans sa famille ensuite à l'école dans le social on apprend à être fille dans la famille à l'école sociale on apprend aussi à se suicider comme un garçon on apprend à se suicider comme une fille il y a quelque chose du genre qui est aussi dans ce langage social le suicide aussi comme garantie je le disais un petit peu ce matin il part de la pitrerie c'est ce que j'appelle l'idéalisation du suicide comme solution ultime tant que je suis convaincu que je peux me suicider pour mettre fin à cette pitrerie je peux supporter les pitreries tant que je garde cette idée que de toute façon je pourrais mettre fin à cela en suicidant je peux supporter la douleur la douleur devient insupportable c'est on peut idéaliser la mort comme c'est le choc et puis bien sûr il faut rencontrer quelqu'un d'humain c'est toute la question de la manière dont on doit ménager le narcissisme alors des adolescents et c'est tout le temps vrai pour tout parent avec tout enfant l'éducation d'un enfant ça consiste bien sûr à lui apprendre la réalité l'altérité tout en ménageant son narcissisme et c'est ça qui est bien sûr compliqué dans le travail de parent c'est de ménager le narcissisme de l'enfant tout en ouvrant à l'altérité alors la rage la haine on a bien vu à quel point il s'agit d'expérience infantile qui a donné plein d'exemples d'enfant de bébé il y a quelque chose du bébé de l'expérience du bébé donc après cet orage narcissique on a bien entendu la dimension narcissique l'attaque du narcissisme qui provoque cette réaction de rage tu as parlé de la revendication du narcissisme dénudé dépouillé encore une fois être dénudé désinvesti décramponné il y a donc une dimension de quête dans ces exigences enragées quête d'un objet contre lequel on va pouvoir rebondir tu as parlé de soins de l'élicaté de la destructivité soins rebondis c'est à dire qu'il faut trouver au dehors une limite au sentiment d'exister au sentiment d'être qu'on ne peut pas trouver au dedans il faut pouvoir trouver un investissement pour sortir pour ne plus être dénudé sortir de la solitude sortir de l'abandon sortir de la puissance et aussi pour être contenu dans cette explosion enragée je donne souvent l'exemple de cet adolescent qui prenait comme ça des crises de rage complètement destructrices excessivement destructrices et d'une manière comme ça inattendue pour les soignants qui ne voyaient pas qui ne sentaient pas venir la crise mais lui il sentait venir la crise il savait qu'il allait péter les plombs qu'il allait exploser et quand il sentait venir la crise il disait tiens-moi il disait à son infirmier tiens-moi et surtout si je te dis de me lâcher tu ne me lâches pas évidemment pendant la crise il hurlait il insultait il frappait il l'ordait il crachait et avant la crise il savait que ce dont il avait besoin c'était d'une limite d'une tenue pour contenir cette explosion rageuse enragée il disait aussi mets-toi loin parce que j'ai peur de te taper ou alors laisse-moi te taper une fois comme ça après je pourrais rester sans te taper il répondait non ça c'est pas possible par contre tu peux taper sur ma main et ce serait comme un contrat pour ne pas se taper belle transformation la rage destructrice qui attaque le lien ça devient un contrat ça devient un contrat social alors si on ne trouve pas si on ne trouve pas cet objet qui nous contient et contre lequel on va pouvoir grâce auquel on va pouvoir rebondir on va pousser à vous on va pousser à vous tu as appelé l'expression j'avais repris cette expression des enfants qui poussent à vous je reprenais le terme qu'on emploie toujours les parents il me pousse à vous faites quelque chose docteur je ne veux plus il me pousse à vous pourquoi l'enfant pousse à vous pourquoi l'adolescent pousse à vous parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il y a à vous il pousse au bout il pousse à vous pour voir, chercher si au bout du compte il va trouver un adulte qui l'a investi qui ne doit pas le laisser déluder alors il y a peut-être d'autres enjeux encore dans ces explosions enragées sur cette quête ce besoin de contenance ce besoin de plus de limite mais il y a aussi la question ça permet aussi à l'adolescent à l'enfant comment dire de traiter la culpabilité parce qu'il se retrouve quand même dans ces explosions il se retrouve souvent pudi il se retrouve souvent réprimandé et c'est une manière d'apaiser la culpabilité la culpabilité d'avoir produit la haine, le rejet si je suis rejeté j'ai fait quelque chose pour être rejeté donc je vais me mettre en situation d'exprimer par la rage cette quête et en même temps de me punir du fait que je suis responsable coupable de la perte de l'objet et puis il y a une autre dimension c'est la jouissance il y a quand même une jouissance à mettre l'eau en déroute il y a une jouissance à être enragé à se lâcher à se lâcher et une jouissance anal à se lâcher à triompher de l'eau à triompher de l'objet et puis enfin bien sûr la violence comme communication la violence comme issue je n'y arrive pas et pour terminer alors tu as dit que grandir développer sa sexualité c'est devenir dépendant qu'il ne faut pas ramener des histoires et faire croire que plus on va devenir à lui plus on sera indépendant oui c'est toute la différence entre l'autonomie et l'indépendance l'autonomie ça n'est pas l'indépendance l'indépendance est une illusion l'autonomie c'est la capacité à gérer cette dépendance ce n'est pas du tout la même chose voilà c'était juste quelques réactions comme ça merci en tout cas à l'un et à l'autre pour vous exposer très brièvement on a 10 minutes à plus je donne la parole à Philippe puis à Daniel pour répondre et discuter un peu on aura peut-être un peu plus de temps pour discuter par la suite j'ai juste un mot aussi comme ça je me laisse à penser dans ta réaction c'est la place de l'idéal au fond en matière d'adolescence ça n'est pas la culpabilité qui est à l'entendre à faire c'est l'idéalisation alors quelle idéalisation moi je pense à l'idéalisation de la construction de soi l'idéal que j'ai pour me développer pour grandir enfin c'est le mouvement ascensionnel d'une certaine façon qui saisissent l'adolescence et cet idéal du jeu du jeu au sens de l'idéal du sujet ce n'est pas l'idéal du moi enfin l'idéal du moi toutes nos interventions au niveau de l'idéal du moi ne sont pas véritablement intéressantes alors cette idée que l'idéal c'est à la fois le mobile l'idéal du jeu et le mobile de l'adolescence est très intéressante dans les curges à mon avis car c'est ce travail par rapport à l'idéal avec un adolescent est quelque chose de relativement facile enfin c'est un abord c'est un abord de dialogue aisé culpabilité c'est autrement autrement difficile et ça a des racines infantiles très profondes et inattendues éventuellement par contre travailler sur l'idéal de ce que tu deviens de ce que tu es en train de devenir là où tu es et bien c'est un niveau qui n'est pas assez élevé enfin toutes ces idées là que l'adolescent est en train de se faire et bien là nous pouvons travailler avec lui je pense dans les cures de façon relativement intéressante et aller assez loin y compris les renoncements à l'idéal les positions anti-idéales ce que Francis Page appelait anti-parcissique l'idéal a quelque chose à voir avec le narcissisme bien entendu tel que Daniel a développé donc juste ce mot là pour vraiment mettre au centre peut-être de la journée ce concept d'idéalisation du sujet merci donc à à à de ces remarques à juste et toujours très vivantes effectivement il faut toujours garder l'enfant en soi surtout si on est avec des enfants et des adolescents et à être dans cette dimension de vie je ne veux pas en rebondissant sur ce qu'a dit Philippe les difficultés et les enjeux du travail psychothérapeutique avec les adolescents c'est d'être sur cette ligne de crête qu'a frôlé André Glucksmann puisque j'ai parlé de la créativité quand André Glucksmann a écrit un livre Une rage d'enfants et il dit très bien dans ce livre qu'il a passé sa vie à tenter de transformer une rage d'enfants en agressivité ou en colère en colère de quelque chose il dit qu'à l'adolescence il avait des fantaisies comme ça grandioses et qu'il a frôlé il a frôlé le moment délicat où vouloir le rien plutôt que de de ne rien vouloir vouloir le rien plutôt que de ne rien vouloir et bien avec les adolescents vous serez souvent avec les adolescents qui ne veulent rien et effectivement enfin qui sont dans ce rien vouloir et la bascule destructive c'est quand ils veulent le rien et là effectivement il s'agit de réveiller en eux il y a eu le fragment épars d'idéal qui généralement leur fait peur parce que bon leur temps ne peut pas pouvoir y accéder etc donc je pour moi la destructivité de l'adolescence c'est le risque quand de vouloir le rien prend la place que de ne rien vouloir et en tant que thérapeute c'est sur cette ligne de crèque que vous aurez à chez nous merci applaudissements applaudissements applaudissements